Rock and Pop Stories The Fray, How to Save a Life, 2005 Nous abordons ici un autre genre de rock, ce n'est plus sex, drugs and rock and roll, mais Bible Dieu et rock and roll. Puisque le leader de The Fray, Isaac Slade, chanteur, clavier, et ceux qui l'entourent, Joe King, guitariste, Dave Welch, guitariste également, et Ben Wisocky, le batteur, sont tous des chrétiens ostensiblement affichés, comme on peut l'être chez les ricains, qui ne font pas dans la nuance. Ce qui ne les empêche pas de faire de la bonne musique, et d'être appréciés au-delà de leur chapelle, si j'ose dire. Ils sont originaires de Denver au Colorado, et leur nom, The Fray, en français, la bagarre ou le débat, ça dépend, a été choisi au hasard. Chacun ayant marqué des noms sur des bouts de papier, c'est Fray qui est sorti du chapeau. Leur premier succès, ils le doivent à une radio de Denver, KTCL, qui diffuse une de leurs premières chansons, Hover My Head Cable Car. Texte étrange, pour des débutants, l'auteur de la chanson nous racontant qu'il en a par-dessus la tête, à cause du stress dû au soubresaut du groupe, avant que la formation ne soit définitive. La diffusion sur KTCL voit à The Fray un bel article dans Westworld, un média digital de Denver, sur lequel tombe un directeur artistique du label Epic, qui signe The Fray pour un premier album, qui prendra le titre de cette nouvelle chanson, How to Save a Life. David Welch nous en raconte la genèse. Elle est venue de façon naturelle. Au piano, Isaac avait l'idée d'une sorte de berceuse. Avec Ben, il a ajouté un beat de batterie répétitif, qui a charpenté la berceuse. Le texte vient d'une expérience d'Isaac. Il avait encadré les adolescents en difficulté. Il s'était attaché à un garçon de 17 ans, et How to Save a Life rend hommage à tous ceux qui ont tenté de sauver ce garçon. Mais personne n'a écrit un manuel disant comment le sauver. Publiée le 28 août 2006, How to Save a Life va largement dépasser le cadre de la musique chrétienne. Pour s'installer très haut dans les hits, elle sera top 5 aux Etats-Unis, au Canada, en Australie et dans plusieurs pays européens. En Amérique, The Fray doit une grosse part de son succès à la série télé Grey's Anatomy. Le responsable musical de la série les voit sur scène à Los Angeles. Il choisit How to Save a Life pour l'inclure dans un des épisodes de la saison 2. Puis, elle est utilisée pour être la bande-son de la promo de la saison 3, et donc diffusée intensément. Cerise sur le gâteau, un clip réalisé spécialement et présenté en hors d'oeuvre avant le premier épisode de la saison 3, le 21 septembre 2006. Résultat, en ces années où nous passons tous du CD au MP3, The Fray, avec cette chanson, sont, avec Coldplay, les seuls artistes des années 2000 à dépasser les 3 millions de téléchargements. Mais ça, c'est une autre histoire de rock'n'roll.